Et où j'ai rencontré Roland Nivelle. Et je me suis dit que nous avions en tant que scientifiques une responsabilité profonde par rapport à ces problèmes. Et voilà comment j'ai démarré là-dessus. En me plaçant dans l'histoire des scientifiques et de la guerre nucléaire par rapport à la campagne qui avait été menée dans les années 80. Enfin, en partie par un ami, mon ami Jean-Pierre Kahn, mais pas seulement, évidemment, mais c'était, je dirais, d'une certaine façon mon mentor de ce point de vue-là, sur l'hiver nucléaire et les conséquences de la guerre nucléaire. Et donc, on a réfléchi, comme je suis en même temps directeur éditorial de la revue Progressiste, dont j'ai mis quelques numéros en évidence derrière moi. Il faut bien faire un peu de publicité de temps en temps. qui traite des problèmes de l'environnement, du travail. Je me suis dit qu'il fallait précisément relier les deux. Parce qu'il y a là une stérilisation de moyens qui est assez gigantesque d'un côté. D'un côté, une œuvre de mort et de l'autre côté, une œuvre pour sauvegarder notre humanité. Donc voilà, j'ai pensé cet appel. Qui dit que deux dangers mortels guettent l'humanité. Le réchauffement tropique du climat et l'apocalypse nucléaire. Le second est immédiat. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le second est immédiat. Il peut survenir d'une minute à l'autre. Les fausses alertes aux missiles en Russie ou les pertes de bombages. Quatre bombages, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Quatre bombages perdus par des bombardiers US au large de l'Andalousie. Les pertes de bombages par les USA en témoignent. Les actions des USA visant à sortir de tous les traités de non-prolifération nucléaire. La riposte russe, le développement chinois, la réalité nucléaire israélienne relancent la course à l'armement nucléaire. Pendant ce temps-là, tornades et typhons surpuissants balayent des régions entières. Bangkok et le Bangladesh sont menacés par la montée des eaux. Le trait de côte européen recule. Des millions de réfugiés climatiques seront tantôt jetés sur les routes de désespoir, déstabilisant ainsi des communautés humaines et générant des situations pouvant dégénérer en affrontements armés. On peut conjurer ces fléaux. Faire face aux conséquences du dérèglement climatique nécessite des moyens, tant monétaires, industriels que scientifiques. Ces moyens existent, mais sont aujourd'hui partiellement stérilisés dans les budgets consacrés à la course aux armements nucléaires et à la militéralisation de l'espace. Dans le même temps est arrivé le Tiang. Signer et ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires adopté à l'ONU le 7 juillet 2017 par 122 États et signé par 82 et ratifié par 50 maintenant est un enjeu majeur qui permettrait de libérer ces moyens immenses nécessaires à la sauvegarde de l'humanité. Nous, scientifiques signataires du présent appel, « Conscient de notre responsabilité vis-à-vis de l'avenir, appelons par la présente tous les États possesseurs de l'arme nucléaire à prendre le double engagement de ratifier le traité dit « Traité pour l'interdiction des armes nucléaires » et de consacrer les moyens ainsi libérés à la lutte contre les conséquences du dérèglement climatique. » Voilà l'appel que nous lançons. Le réchauffement climatique, on y est. L'apocalypse nucléaire, on peut y être d'une minute à l'autre. Une frappe nucléaire avec 1% des arsenaux créerait un hiver nucléaire qui pourrait signifier la fin de l'humanité. Pour faire face au réchauffement climatique, il va falloir mobiliser des moyens gigantesques. Et ceux stérilisés par l'arme atomique ne seraient pas de trop. Il s'agit d'un côté d'une œuvre de mort, de l'autre d'une œuvre de vie. La ratification du Tian par le Honduras marque l'avènement du 50e État ayant signé, et donc, en janvier, l'entrée en vigueur du traité. Il nous appartient donc tout d'abord à nous, scientifiques, d'alerter sur la situation, comme le firent nos anciens sur l'initiative Reagan de Guerre des étoiles et sur l'hiver nucléaire, et de porter cette exigence à l'échelle de l'humanité. Voilà le message que nous voulons lancer, que nous voulons lancer en grand, parce que la campagne contre l'hiver nucléaire, la campagne des scientifiques avait porté, elle avait amené à une baisse drastique des arsenaux nucléaires à l'époque. Pas une élimination, malheureusement, bien sûr, on le sait, mais à une baisse. Et donc, je pense que notre responsabilité, à nous, scientifiques, c'est d'alerter, et ensuite, de mener la campagne là-dessus. Voilà. Je passe la parole au professeur Jacques Dubochet. Merci. Je m'associe à votre effort, activement. Je me présente un tout petit peu. Quand je suis arrivé à la retraite, il y a 12 ans, avec mon ami Jacques Diézy, qui était un des fondateurs des médecins contre les armes nucléaires, il y a longtemps, longtemps, et nous avons repris des séminaires Pogvash, ou repris, nous avons participé, organisé la maintenance, enfin, de séminaires Pogvash, consacré aux traités contre les armes biologiques. Et ainsi, pendant cinq ans, nous avons fait ces traités annuels. Et voilà. Ce n'était pas tout à fait nouveau pour moi, parce que j'étais abonné, ou plutôt mon professeur, mon patron de thèse, le professeur Kellenberg m'avait abonné à la revue « The Bulletin of the Atomic Scientist ». Et je suis, ça fait maintenant combien de temps ? Cinquante ans ou presque, que je suis abonné à cette revue, qui est un de mes fondements, un fondement de ma culture. Donc, ce sont quand même, je me sens en… C'est une vieille affaire. Et puis, vous savez, il se passe tout à coup un prix Nobel qui vous tombe dessus comme ça, et puis tout à coup, on a une voix, et on a avec la voix une responsabilité. Alors, à Stockholm, je l'ai bien fait savoir que ce n'était pas seulement une affaire d'eau froide. L'eau froide, c'était ma spécialité pour laquelle on m'a fait monter là-haut. Mais c'était une question de responsabilité des scientifiques face aux informations qu'ils connaissent, face aux informations qu'ils produisent, etc. Et depuis, je suis devenu, ma foi, à plein temps, un activiste. Mais attention, voilà, là, il y a un problème. Parce que ramasser par ces jeunes de la grève du climat pour participer à leur effort, ouf ! Et puis, maintenant, ils occupent une zone dans la région de notre canton pour protéger, pour défendre cette zone contre la mainmise de cimentiers, etc. Et c'est un combat dur et courageux qui est symboliquement important. Il s'agit qu'ils se fassent montrer, qu'ils se montrent. Et voilà, chacun court son lapin. Et puis, seulement, voilà, il y a plusieurs lapins à courir. Il y a le virus, il y a le climat, comme le disait notre collègue Yvan Vallée. Et puis, il y a les armes nucléaires. Et, vous savez, c'est compliqué parce que quand on est chasseur et qu'on a trois lapins devant soi, on en choisit un parce qu'on ne peut pas les choisir les trois en même temps. Et pourtant, ici, nous avons au moins trois lapins qui courent devant et il s'agit de les attraper tous les trois. C'est spécial, mais on ne peut pas, il faut, c'est vital, c'est vital de les attraper tous les trois. Alors, je vous soutiens, je fais de mon mieux et puis, continuons. Voilà. Merci. Yvan ? Moi, je ne peux rien dire. Je continue. Je reprends la parole en tant que mouvement de la paix. Donc, je m'appelle Roland Nivet. Donc, je suis porte-parole, co-porte-parole nationale avec Edith Belonger qui est présente ici aussi. Et dans ma vie professionnelle, en fait, j'étais directeur du service recherche et valorisation, transfert de technologie dans une université pluridisciplinaire qui est l'Université de Rennes où j'ai pu mesurer concrètement le poids financier et humain pris par le lobby militaro-industriel dans le monde universitaire et le gaspillage représenté. Alors, j'ai bien aimé l'image des trois lapins. Alors, pour moi, la prise de conscience, en tout cas, il faut bien parler un peu d'où on vient. Dans les années 90, ça a été le travail de scientifiques qui travaillent sur l'écologie. Je pense à Jean-Claude Lefeuve qui était professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et je pense beaucoup à François Ramad qui, à cette époque des années 80-90, et donc scientifique qui était à l'Université d'Orsay, a écrit, je crois, un des premiers livres sur les catastrophes écologiques dans lesquelles il a consacré tout un paragraphe à l'hiver nucléaire. Et donc, on a beaucoup travaillé autour de ça en termes de vulgarisation. Aujourd'hui aussi, donc, en tant que mouvement de la paix, on a une conception large de la paix. Ce n'est pas simplement être contre la guerre, mais c'est construire un autre projet de société pour le monde. Mais la question de la crise climatique nous a amenés à renouveler notre intérêt pour ce dont je parlais tout à l'heure et Edith, qui est parmi nous, et Jean-Yves Gallas ont d'ailleurs écrit un petit opuscule sur le climat et la paix ainsi qu'une exposition que l'on a faite et qui se vend bien dans nos comités pour faire un peu, on va dire, de l'éducation populaire. Alors, c'est sûr que le 21, une date importante pour moi, c'est le 21 septembre 2019. Et là, il y a un deuxième, nous, on était sur l'arme nucléaire et le deuxième lapin est arrivé avec la journée internationale des Nations Unies pour la paix qui a été mise sous le double saut, je pense fort opportunément, par les Nations Unies, sous le double saut de la lutte pour la paix et de la lutte contre les dérèglements climatiques. et je pense que c'est bien même si le dialogue est parfois difficile, si on a des cultures qui, voilà, le 21 septembre, on a manifesté ensemble à Paris avec un peu de gaz acrymogène, mais dans ma ville, sans gaz acrymogène et avec 5000 personnes, ce qui était une belle manifestation avec une vingtaine d'organisations très, très différentes puisqu'il était appelé à cette manifestation par un collectif qui s'appelle En marche pour la paix et qui comprend aujourd'hui 150 organisations, donc quasiment toutes les organisations syndicales françaises et beaucoup d'organisations chrétiennes. Et donc, un an après, donc, la jonction de deux choses, des deux problématiques et le 24 octobre 2020, date importante puisque 50 États, comme l'a dit Yvan, ont signé le traité d'interdiction des armes nucléaires et donc, d'après le traité, dans 80 jours, va rentrer en vigueur. Il intervient dans un contexte, effectivement, où le troisième lapin est bien présent et c'est celui de la crise sanitaire et je rajouterai peut-être un quatrième lapin qui est la crise sociale et économique que l'on a peut-être à prendre de plein fouet et auquel il va falloir faire face. Donc, 24 octobre 2020, une nouvelle étape pour nous, les pacifistes qui avions été depuis longtemps contre les armes nucléaires, mais après les armes chimiques et biologiques, il ne reste plus que les armes nucléaires à éliminer et on a un traité qui va nous aider. Ça ne veut pas dire qu'on est au bout de nos forces, bien entendu, et c'est pour ça que l'appel qui a été lancé par Ivan et repris maintenant, je ne sais pas compter, mais une cinquantaine de scientifiques du monde entier a une importance aussi grande parce que leur parole peut être entendue et en fait, on sait qu'on va se heurter de plein fouet pour l'instant avec les pays dotés de l'arme nucléaire ou en possédant sur leur sol comme la Turquie, l'Italie, l'Allemagne et qui ne vont pas se mettre au garde-à-vous devant le traité et qui jusqu'à présent ont essayé de le contester. Donc, on peut avoir aujourd'hui une conjonction entre ceux qui essaient de tirer sur les lapins, mais il y a des mobilisations, il y a des courants de pensée qui sont différents mais qui peuvent se rejoindre. Pour ma part, insister sur le fait que, parce que j'ai vu des mails qui sont venus de scientifiques ou d'autres à l'appel en disant « mais vous êtes bien naïf ». Non, je ne crois pas que nous soyons naïfs. Les crises économiques, sanitaires et climatiques ne peuvent pas être résolues si on continue avec le même niveau des dépenses mondiales d'armement. Ces dépenses sont en gros de 1917 milliards en 2019. L'économiste Stiglitz dit que tous ces chiffres sont encore minorés et que pour mesurer le véritable impact sur la société des investissements humains sur les armes, il faudrait peut-être multiplier par deux les chiffres. Je prends l'exemple de mon université et je terminerai là-dessus. Avant, quand même, quand on dit « vous rêvez 1000 milliards pour les armes », en fait, 2000 milliards pour les armes, là-dessus, 100 milliards tous les ans pour les armes nucléaires et je dirais non inclus tous les universitaires qui travaillent sur ces questions-là et qui sont recensés dans le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche et pas dans celui de la défense. Or, le budget, je veux donner un autre chiffre, c'est le budget des Nations Unies pour les opérations de paix, tenez-vous bien, 8 à 9 milliards de dollars par an, c'est tout. Donc là, l'objectif pour moi en tant que militant, c'est aussi à travers mon travail dans ma ville, d'alerter parce que dans l'université dans laquelle je travaillais, en électronique, les trois quarts des chercheurs travaillaient pour l'armée sur le guidage des missiles. Les chimistes travaillaient sur le carbone pour la protection des sous-marins nucléaires pour qu'ils soient indétectables. Les informaticiens trouvaient aussi à s'occuper là-dessus et les matheux pour le cryptage des données, sans compter l'intrusion là-dessus sur les disciplines de sciences humaines et de la médecine. J'interrêterai là-dessus pour montrer qu'on est au cœur d'une problématique importante, qu'il faut bousculer un peu tout ça et la priorité, bien sûr, ce sont les armes nucléaires, mais que derrière ça, il y a l'orientation de tout le potentiel scientifique, intellectuel des pays et du monde qui doit être réorienté pour arriver à capturer tous les lapins. Jacques Bordet pour Pugouache. Oui, est-ce que mon micro est ouvert ? Oui. Est-ce qu'on m'entend ? Oui. J'ai activé le son. On m'entend ? Oui. Oui, on vous entend. Oui, on t'entend. On l'entend. Est-ce qu'on m'entend ? Oui. Est-ce qu'on me voit ? Oui, on t'entend. La parole. Effectivement, mon nom est Jacques Bordet. J'ai fait toute ma carrière au CNRS, d'abord comme physicien en physique mathématique, pas spécialement nucléaire. Puis, je me suis orienté vers les problèmes d'enjeux de la science. J'étais directeur adjoint de la stratégie du CNRS. Quand on fait de la stratégie, on fait des priorités pour la science et donc, on s'inquiète de l'impact de ces priorités sur l'évolution de la société qui, effectivement, va être très marquée par les sciences qu'on a développées et les possibilités d'application de ces sciences. Donc, ce travail à la stratégie m'a fait prendre conscience de l'impact et de la relation très forte entre la science et la société dans laquelle on vit, donc de la responsabilité qu'ont les décideurs d'abord scientifiques et ensuite les chercheurs eux-mêmes de participer à des programmes dont l'impact va être bon ou mauvais pour que l'humanité puisse vivre ensemble. Cette débarge de la sensibilité, finalement, elle a eu lieu même par les inventeurs de la bombe nucléaire parce que quand Einstein a favorisé la bombe nucléaire, c'était pendant la guerre, il y avait une question de survie, mais après, il a été un petit peu effaré par la bombe H qui, à ce moment-là, ce n'était plus la destruction d'une ou deux villes, c'était la destruction peut-être de la planète entière. Donc, il a fait une réflexion avec Bertrand Russell, mathématicien et philosophe. Ils ont écrit un texte en 1955, le dernier qu'a écrit Einstein à mourir, pour dire qu'effectivement, les scientifiques avaient une responsabilité sur la marge du monde, sur la paix, sur la survie de l'humanité. Un texte qui se termine par rappelez-vous de votre humanité et oubliez le reste. Donc, oubliez les différents politiques, vous ne travaillez pas pour vous-même ni pour l'intérêt industriel de votre nation, mais au-delà de tout ça, au-delà des frontières, pour que l'humanité entière survive et vive mieux ensemble. Donc, deux ans après, à Pugouache, d'où le nom de Pugouache, est un secte des soviétiques, des japonais qui se sont réunis pour dire comment faire pour qu'effectivement, nous, scientifiques, ayant la responsabilité de la possibilité de détruire le monde, on fasse en sorte que ça n'arrive pas et qu'on utilise la science pour le meilleur et qu'on résolve les problèmes par la paix, de façon pacifique et pas par les différents et les agressions entre pays. Parce que si aujourd'hui il y a une guerre, elle dérivera vers une guerre nucléaire et qu'avec les bombes H, il n'y aura plus d'humanité du tout. Donc, ce mouvement Pugouache qui s'appelle Conférence mondiale pour la science et les affaires du monde, Conférence internationale pour la science et les affaires du monde, a eu effectivement un tas de rôles depuis sa création. Il y avait le prix Nobel de la paix en 1995, justement, pour avoir favorisé un certain nombre de traités sur la limitation des armes de destruction d'actifs, les armes chimiques, les armes biologiques. Ça a été mentionné un petit peu avant par la vallée. Et puis, pour les armes nucléaires, donc le traité de non-prolifération. Donc, on est totalement partie prenante dans ce fait que les scientifiques, et je salue l'initiative qui est dans la vallée, que les scientifiques eux-mêmes fassent cette réflexion éthique. C'est une réflexion éthique sur la finalité de la science, comment juger d'une finalité d'un programme de recherche du temps qu'on consacre à la découverte de nouvelles connaissances. Et donc, Antoinette Polinier pourra très bien relier ça au problème de l'éthique des sciences. Les articles que j'écris sont des articles d'éthique des sciences pour la sensibilité des scientifiques vis-à-vis de leurs responsabilités. Et ce n'est pas que les armes nucléaires, il y a aussi le numérique, le biologique, l'offre, bien sûr. j'ai travaillé 10 ans avec le comité d'éthique du CNRS pour que l'éthique des sciences ne soit pas que la déontologie sur la pratique de la science, mais aussi une réflexion sur la finalité des programmes de recherche humains. Donc, on est totalement en phase avec ce lien entre l'environnement qui est aussi une responsabilité scientifique. d'ailleurs, pour les verts nucléaires, je peux dire que ce sont effectivement des scientifiques qui ont commencé à donner corps à ce qui était vu au départ comme un fantasme par les politiques, mais comme il y avait un peu plus d'arguments, Gorbatchev justement a pris ça aussi. Ah, j'ai l'impression qu'il a eu un problème de connexion. Est-ce qu'on m'entend ? Oui. Oui, c'est bon. On m'entend ? Oui. Je continue. Je reviens à l'univers nucléaire où là, effectivement, les scientifiques ont un rôle important à jouer et les modélisations du climat depuis les changements climatiques ont fait des progrès énormes et il y a aux États-Unis Alain Robach qui fait des modélisations de catastrophes nucléaires comment même une petite bombe ou un accident sur une ville aurait des conséquences humanitaires considérables où une guerre limitée de 1 ou 2% ou 10% de l'arsenal pourrait atteindre des milliards de gens entre l'Inde et le Pakistan si une petite guerre même minime nucléaire sur Venée. Donc, là, les scientifiques maintenant peuvent répondre aux politiques sur l'affaire de l'hiver nucléaire qui n'est pas un fantasme mais qui est quelque chose de réel. Et d'ailleurs, le TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires en fait, est un traité qui est venu pour des raisons humanitaires. Comme il existait le traité de non-prolifération qui disait qu'on allait les pays nucléarisés allaient se limiter, eh bien, on allait limiter les armes et ça ne se faisait pas et finalement, ce sont des conférences mondiales sur les conséquences humanitaires qui ont amené à se traiter d'interdiction des armes. Les États-Unis ne se sont pas retirés du TNP et jouent la carte du TNP parce que ça les arrange de continuer à mener tout le monde en bateau. Donc, je m'arrête là. Mais voilà, donc, les problèmes d'armes nucléaires, c'est un problème de responsabilité des scientifiques, effectivement, c'est un problème d'éthique des sciences et c'est un problème de prise de conscience de la responsabilité que comptent tous les scientifiques sur le fait de mieux vivre ensemble en tant qu'humanité dans l'avenir. Je peux m'arrêter là, peut-être, et revenir dans la discussion plus tard. Peut-être que, je ne me rappelle plus son prénom, notre ami qui voulait bien traduire en anglais, est-ce qu'il peut faire un petit... Geoffrey. Geoffrey, excuse-moi. Est-ce que tu peux faire juste un petit résumé pour situer les deux dernières interventions si les amis n'ont pas bien... Parce que je vois que le tchat, il ne fonctionne plus là. En vitesse, une synthèse des deux trucs, des deux interventions. En anglais, en plus. Je vais essayer, mais ça me paraît très difficile. Je peux essayer de traduire ce que Jacques Dubochet a dit, qu'il y a en fait trois priorités. Il a fait une analogie et on a dit... Ça y est, le tchat est revenu. Alors, je pense que c'est traduit. Oui, je pense que c'est parce qu'Inès l'avait envoyé, il me l'avait envoyé en privé, mais il ne l'avait pas envoyé à tout le monde. Donc, j'ai retransmis à tout le monde. Désolé si c'est un petit... Je préfère renoncer à faire un résumé qui va prendre beaucoup de temps et qui va... Là, en l'occurrence, dans le tchat, vous voyez l'intervention de Dubochet en anglais. D'accord. Donc, on avait prévu avec Yvan de demander à Antoinette, membre du comité Molinier, membre du comité d'éthique du CNRS, justement, sur les questions d'éthique qui viennent d'être évoquées par Jacques tout à l'heure. Si elle veut bien prendre la parole. Je crois qu'elle n'a pas activé son micro. Oui. Antoinette, il faut que vous en... Ah, voilà. Ça doit aller. M'entendez ? Voilà, c'est bon. Voilà, mon nom est Antoinette Molinier. Je suis anthropologue et je suis directeur de recherche au CNRS. Et d'abord, je voulais faire une petite note liée en quelque sorte à mon métier, mon métier d'anthropologue pour remarquer, si vous voulez, que dans les sociétés dites primitives, lointaines et généralement méconnues, la guerre peut avoir une qualité structurante, une fonction structurante. Je pense à la guerre chez les Amérindiens ou la guerre en Mélanésie où, à travers des luttes de segments de la société, on arrive à échanger des noms, échanger des parents, échanger des plumes, même, comme en Amazonie. la guerre à ce côté structurant et observer, si vous voulez, que cette fonction structurante disparaît, que la guerre est de plus en plus destructrice et en arriver à l'arme nucléaire où, là, il s'agit purement et simplement d'une destruction totale, une destruction massive. Et donc, ce contraste me frappe énormément. Alors, quant au comité d'éthique dont je suis membre, évidemment, nous sommes tout à fait sensibles, c'est un peu notre mission, de notre responsabilité, de la responsabilité des scientifiques par rapport aux décideurs politiques. Je crois que nous avons un exemple de cette responsabilité en ce moment avec la gestion de la pandémie où on nous parle très, très souvent de cette mystérieuse cellule de scientifiques qui émettent des avis. Alors, on ne sait pas très bien où commence la vie, où commence le début de la décision. Ce sont évidemment des questions d'éthique dont nous parlons très, très souvent, en particulier pour séparer la vie scientifique qui a automatiquement pour nous une dimension éthique et la décision politique dont nous nous séparons vraiment dans le travail. Nous insistons beaucoup pour rendre les deux choses indépendantes, sachant que par ailleurs, chacun d'entre nous comme scientifique a une responsabilité politique en tant que citoyen, n'est-ce pas ? Alors, dans les avis du comité d'éthique, du COMETS, nous n'avons pas spécifiquement publié, peut-être que vous le savez, ou plutôt, vous ne savez pas que le comité d'éthique émet des avis qui sont sur notre site au CNRS, soit que nous soyons saisis par un problème spécifique que l'on nous pose, soit plus souvent que nous faisions des autosaisines sur des problèmes qui s'imposent, des problèmes éthiques qui s'imposent à tout scientifique. Et là, je vois que, évidemment, nous n'avons pas un avis spécifique sur l'armement nucléaire, parce que c'est quelque chose qui est plus du domaine du politique que de la recherche elle-même, mais cependant, nous avons publié plusieurs avis que je vous invite à découvrir dans le site du COMETS, qui recoupe les problèmes que mes prédécesseurs ont évoqués, ceux qui ont parlé avant moi. Ces avis, nous avons un avis en particulier que nous sommes en train de rédiger en ce moment sur le principe de précaution, qui est évidemment quelque chose de très important, pas seulement dans le domaine de l'arme nucléaire, mais dans le domaine des médicaments, dans le domaine de l'environnement. En ce moment, le problème s'est posé de manière particulière avec hydrochloroquine, par exemple. Nous avons émis un avis également qui s'appelle la recherche, un droit mondial, où nous avons recensé, si vous voulez, toutes les atteintes à la liberté de la recherche dans le monde et comment lutter contre elle. Nous avons également un avis sur la liberté de la recherche et la responsabilité du chercheur et le problème de l'arme nucléaire évidemment recoupe l'ensemble de ses avis. C'est évidemment une problématique transversale à l'ensemble des avis que nous émettons. Voilà. Et donc, pour ma part, ce que je voulais vous dire, ce que je voulais noter, c'est que cette revendication de la fin de l'armement nucléaire, je pense que si elle n'est pas liée à un ensemble d'autres mesures, ça peut devenir une exigence un peu creuse, si vous voulez. Au mieux, ça peut être un ornement et au pire, ça peut être un vœu pieux, n'est-ce pas ? si on ne l'associe pas à d'autres mesures qui, d'après moi, forment véritablement un système et dans lequel l'exigence de la fin de l'arme nucléaire est un des éléments. Ces mesures, on en a parlé, n'est-ce pas, tout à l'heure, la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre les paradis fiscaux, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'obscurantisme et pour l'alphabétisation et la lutte pour l'accès des femmes aux responsabilités de la planète. Je pense que dans toutes ces mesures, la fin de l'arme nucléaire est un élément absolument capital, mais si on ne le relie pas à ces autres revendications, je pense que ça fait l'effet d'une revendication un peu gratuite si on ne montre pas comment elle fait système avec toutes ces autres revendications. Voilà ce que j'avais à dire et merci de me donner la parole. Merci. Avant de passer la parole au prochain intervenant, à la prochaine intervenante, je veux résuminer l'importance effectivement de ce que vous venez de dire. Nous, dans notre conception du travail que l'on fait aujourd'hui, on insiste beaucoup sur la question des alternatives. Il ne suffit pas de dire non à ceci, il faut ouvrir la voie vers par exemple la sécurité humaine et donc on s'appuie sur deux ou trois résolutions des Nations Unies qui sont importantes, celles sur la culture de la paix qui date de 1999-2000 et qui fait écho justement ce que vous, enfin, qui comprend l'ensemble des domaines dont vous parliez, aussi bien la question des femmes, le respect de la diversité, la démocratie économique, le développement durable, etc. et autrement les objectifs du développement durable qui ont été adoptés à l'unanimité par consensus par les Nations Unies. Je voulais dire ça parce qu'effectivement c'est bien dans notre… Voilà, donc je vais donner la parole maintenant à Françoise Mouel, donc ancienne directrice des sciences humaines au CNRS, sciences humaines et sociales. Françoise. Je ne vois pas Françoise. C'est Françoise qui ? Je ne suis pas sûr qu'elle soit là, Roland. Ah bon. Yvan, tu l'as vu là ? Oui, justement, je voulais excuser Marie-Françoise Courel que visiblement n'a pas pu se connecter. Donc on peut peut-être donner la parole à Nicolas Delerue depuis Gouache parce qu'il n'était pas sûr d'être présent mais j'ai vu qu'il s'était quand même qu'il avait pu se libérer de son labo. Est-ce qu'il est là ? Non, je voudrais dire deux minutes par rapport à Marie-Françoise Courel qui est directrice des sciences humaines et sociales au CNRS et pour dire que notre appel ne concerne pas que les sciences dites dures ou inhumaines comme on veut puisque les sciences humaines il y a aussi les sciences inhumaines. Voilà, ça concerne tout le monde. C'est tout. Est-ce que Nicolas est là ? Il est là mais il faudrait qu'il active son micro s'il veut intervenir. Peut-être qu'il est... Bon. Je ne sais pas. Bon, on voit son visage mais pas dans cette vidéo. Nicolas, ouvrez votre micro. Je ne sais pas s'il a compris comment activer son micro. Il est là il a peut-être ouvert son micro pour être là. C'est quelqu'un qui doit faire plusieurs choses à la fois, Nicolas. Peut-être que si Alain Rouy veut dire quelques mots sur l'Association internationale des éducateurs à la paix dont la présidente comment s'appelle je ne me rappelle plus de son prénom. Laurie Aramerez vient de signer qui est titulaire de la chaire UNESCO des droits humains au Mexique donc sur la question de l'éducation qui est un problème bien sûr complètement intégré à ce qu'on fait. Oui, alors l'Association internationale des éducateurs à la paix est tout à fait en phase avec les problèmes qui ont été déjà abordés sur l'éthique sur la finalité de la recherche ce sont des choses que nous essayons de faire passer dans les séminaires dans les instances où nous sommes représentés ça correspond aussi au travail qu'on fait avec l'UNESCO sur toutes ces questions de la science et de la paix. l'UNESCO est d'ailleurs très active en la matière nous nous honorons d'y apporter notre contribution comme association internationale j'ai aussi contacté le bureau international de la paix qui est une association une ONG prix Nobel le plus grand réseau d'organisations pacifistes de la planète et je les ai informés de notre projet d'appel et ils sont évidemment tout à fait intéressés ils le diffuseront ce que j'ai mis dans le chat j'aurai besoin des versions formatées et mises en forme en anglais et en espagnol pour en assurer la diffusion donc la professeure Gloria Ramirez au Mexique mais plus généralement en Amérique latine a également un grand réseau qui va permettre de gagner de nouvelles signatures à cet appel et surtout de diffuser ces informations et ces préoccupations du monde scientifique donc c'est de tout cœur que nous nous associons à cette démarche et puis nous lui donnerons au niveau international toute l'ampleur que nous pourrons voilà c'est tout ce que je voulais dire par rapport à l'ampleur que l'on veut dire on peut dire deux mots comme qu'on on souhaite rendre public cet appel demain à l'occasion de la journée internationale de la science au service de la paix et aussi il y a un courrier qui est en gestation pour être adressé à l'ensemble des présidents des universités des directeurs de grandes écoles ainsi qu'aux responsables des grands organismes de recherche avec l'appel en demandant qu'ils soient communiqués au conseil d'administration des études Yvan je te redonne la parole sinon je voulais savoir si David Adams qui est occupé la fonction de directeur aux Nations Unies qui a été un des élaborateurs de la commandée de la résolution des Nations Unies sur la culture de paix est là avec nous théoriquement il avait annoncé sa présence on ne voit pas je ne vois pas de nom comme ça dans la ligne des participants on est 23 on te redonne la parole je pense que maintenant on peut passer aux questions donner la parole peut-être je ne sais pas si quelqu'un veut la prendre je vais bien prendre la parole pardon Edith Edith je vais bien prendre la parole vas-y bonjour bonjour tout le monde alors je me présente je suis bien sûr du mouvement de la paix qui porte parole aussi et je suis maître de conférences retraité bien sûr j'étais en chimie analytique avec le professeur Gaston Charlot qui était de l'Académie des sciences mais moi je voudrais parler effectivement de la journée c'est la journée mondiale de la science au service de la paix et du développement et le thème de cette année c'est le thème 2020 c'est la science pour et avec la société donc on est en plein dans cet ordre du jour et l'année dernière en 2019 le thème c'était science ouverte ne laisser personne pour compte donc je veux parler de la vulgarisation de la science et toute la médiatisation qui est faite autour de de la science notamment à propos de la crise du Covid et je ne peux pas je ne peux pas parler sans montrer mon inquiétude vis-à-vis de plusieurs choses le manque de recrutement de scientifiques je pense que c'est prouvé j'ai vu ça dans un article mais je ne me rappelle plus bien en tout cas moi tous les jeunes que je connaisse ils ne veulent pas faire des sciences surtout les sciences dures il y a les sciences molles les sciences dures mais alors que je trouve que c'est très enthousiasmant que c'est poétique que de faire notamment de la semi et donc ça m'inquiète par rapport à ce manque de recrutement ce manque d'engouement des jeunes qui veulent tous faire de l'économie de la gestion etc. la politique maintenant je suis inquiète aussi justement sur le manque de liberté de la presse et la manipulation qui est faite autour des idées des idées des opinions des avis des scientifiques notamment par rapport à la crise du Covid or le droit de savoir est un droit universel mais pour savoir il faut être bien informé donc ça c'est quand même un problème de liberté de la presse et je suis contente de cet appel maintenant c'est pour ça aussi qu'il faut relier et je suis contente de l'intervention d'Antoinette car il faut relier toutes les sciences et tout ce qui a trait aux sciences et au développement de la société il faut parler quand même des armes nucléaires et aussi des pollutions des armées c'est pour ça que Yves-Jean et moi Yves-Jean Galas et moi on a fait un petit un tout petit livret avec un double objectif qui est noté climat et paix alors l'objectif de ce livret est double donner l'information sur les nombreux textes et initiatives des 40 dernières années publiées sur ce que l'on peut appeler globalement le dérèglement climatique d'une part et d'autre part faire apparaître le grand vide des mentions sur les pollutions liées aux activités militaires et guerrières les hommes ont une responsabilité certaine difficilement mesurable en tant que telle dans les effets climatiques négatifs que l'on observe les actions à mener portent donc à la fois sur la réduction voire la suppression des causes de ces règlements si c'est possible mais aussi sur des mesures à prendre pour protéger les populations menacées par ces dérèglements en commençant par les plus menacées notre responsabilité collective est complètement engagée et évidemment la responsabilité des scientifiques notamment donc je suis contente que l'UNESCO justement ait fait il y a deux ans des recommandations concernant la science et les chercheurs scientifiques et le mouvement de la paix a participé à cette préparation de ce forum sur les sciences qui s'est passé à Moscou donc il y a dix thèmes sur ces recommandations et franchement c'est formidable la première c'est la responsabilité de la science à l'égard des idéaux des Nations Unies que sous la dignité humaine le progrès la justice la paix etc. et le respect de l'environnement donc je trouve qu'il y a des avancées énormes notamment par rapport à la pluridisciplinitarité qui doit être évidemment de mise pour traiter ce gros problème et des armes nucléaires et de l'environnement et je voudrais terminer par le fait que je trouve qu'en ce moment il y a augmentation de l'amalgame entre la recherche civile et la recherche publique c'est divisé on ne sait pas bien qui fait quoi etc. et ça c'est un réel danger par rapport à notre éthique de scientifique donc voilà peut-être que j'interviens très après mais je voulais je voulais dire pourquoi on coupe changement climatique et armes nucléaires parce qu'on s'est senti souvent accusé du fait que c'était de manière opportuniste comme les jeunes étaient liés au climat pour en même temps les sensibiliser aux armes nucléaires ce qui est vrai il faut en même temps profiter de mais le fait que ça fasse système est important c'est ce que Antoinette Poligny a dit et je voudrais enfoncer le clou un petit peu par le fait que naturellement quand on veut la paix il faut s'attaquer aux causes de guerre et il y a d'ailleurs un rapport de la Royal Society pour faire suite à ce que vient de dire la personne du mouvement de la paix il y a un rapport de la Royal Society qui explique depuis plusieurs siècles quelles ont été les causes de guerre dues au changement de climat au réchauffement aux pertes de ressources en eau aux famines etc. donc sur plusieurs siècles depuis longtemps on sait que c'est une cause de guerre et on voit très bien que ça va arriver donc le fait de faire système est tout à fait dans l'esprit de Pugouache puisque c'est toutes les affaires du monde qui nous intéressent donc ce sont les causes de la guerre et les mécanismes de la paix les deux qu'il faut renforcer le seul mécanisme de la paix que l'humanité a utilisé pour l'instant c'est si tu veux la paix prépare la guerre et on est allé au stade ultime de ça avec effectivement l'arme nucléaire et on essaie de nous vendre ça comme des armes de paix en fait effectivement comme ça a été dit par Antoinette aussi c'est une arme oui c'est une arme de destruction massive et pas une arme structurante pour la géopolitique donc finalement les mécanismes de paix devraient mobiliser de la recherche pour l'instant on dit la science ça sert à la paix parce que ça sert à l'amélioration de la qualité de vie mais en fait il y a de la science à faire pour inventer de nouveaux mécanismes de paix que ce soit en droit international pour les statuts de l'ONU qui sont manifestement insuffisants que ce soit en sociologie ou en psychologie et même dans les sciences dures la biologie la passion la biologie du pouvoir ça existe il y a de l'informatique pour les fake news et le cyber guerre il y a de toutes les sciences peuvent être mobilisées pour renforcer les mécanismes de paix et ça on ne le fait pas suffisamment ainsi que pour voir les causes de guerre dont le climat donc le côté systématique là pour l'instant de notre société ensemble qui s'appuie sur les armes pour avoir la paix s'appuie sur la violation de la nature et la négligence du climat pour avoir du développement économique tout ça ça fait un système que la science doit penser un petit peu mieux et comme disait Roland Yvette proposer des alternatives c'est tout scientifique d'être imaginatif et de proposer des alternatives c'est tout scientifique parce que comme on n'a pas trouvé vraiment la vraie solution puisqu'on a encore des guerres et bien c'est une question de recherche fondamentale on ne sait même pas si la solution existe pour éradiquer les guerres sur la Terre si quelqu'un a pris la parole je peux je pense que c'est l'essentiel de ce que je voulais dire quelque chose sur les alternatives avec une quarantaine d'organisations on a écrit un livre blanc pour la paix il y a deux ans ou trois ans donc en essayant de développer justement les alternatives dans tout un passage de ce livre blanc et on a d'ailleurs été rencontrer les services du Premier ministre en France parce qu'effectivement il n'y a aucun instrument pour la paix quand on veut parler de la paix avec un gouvernement il nous envoie au ministère des affaires étrangères ou au ministère de la défense c'est tout donc on portait une proposition qu'on avait travaillée d'ailleurs avec Jean-Pierre Cahan Jean-Pierre Cahan a été longtemps responsable de la mission d'information scientifique et technique au ministère de la recherche après la loi chevènement et on avait travaillé avec lui sur ce modèle pour demander la création d'une mission interministérielle pour la paix parce que la paix ça fait appel à l'éducation dès l'école sur les mécanismes de médiation ça fait appel à l'école le lycée et bien sûr la recherche l'éducation populaire mais aussi bien sûr le ministère des affaires étrangères tous les ministères il n'y a aucun outil et donc là on a renouvelé cette demande actuellement pour qu'il y ait des outils et on avait demandé également la création d'un institut de recherche sur la paix qui existe dans certains pays au niveau international qui soit doté de chercheurs au même titre que les EPST de chercheurs à plein temps ou d'enseignants chercheurs voilà et autrement la troisième structure qu'on avait demandé c'est comme il existe aujourd'hui des maisons de l'environnement un peu partout en France qu'il existe des maisons de la paix ou de la citoyenneté qui abordent en tout cas toutes ces questions la connaissance du système des Nations Unies et de tous les textes qui sont sortes sur ces questions là voilà donc maintenant je laisse la parole à qui veut bien le prendre voilà je voudrais prendre la parole sur ce qui vient d'être dit je peux vous m'entendez oui oui je voulais je voulais dire qu'à propos de ce que vous venez de mentionner nous accordons au comité d'éthique du CNRS nous accordons beaucoup d'importance à quelque chose qu'on ne développe pas assez à notre d'après nous c'est à ce qu'on appelle la diplomatie scientifique c'est à dire comment la science et la collaboration scientifique peut se mettre au service de la paix et nous envisageons même d'organiser un colloque sur ce thème nous essayons de sensibiliser le quai d'Orsay à des questions d'éthique à travers la science ce qui est je vous l'avoue extrêmement difficile les gens sont peu sensibles mais cette problématique de diplomatie scientifique je crois que c'est vraiment une arme très importante contre l'armement nucléaire bien que ça ne soit pas évident quand on en parle je pense par exemple à des collaborations internationales autour de l'instrumentation scientifique évidemment le CERN est un exemple emblématique mais il y a aussi des instruments comme le laser en Roumanie des collaborations je pense en tout cas dans mon domaine à des collaborations dans le domaine de l'archéologie dans le domaine des fouilles bref je crois qu'il y a que la recherche scientifique peut dans beaucoup de domaines dans beaucoup de cas et de pays si ce n'est arrêter et rendre les guerres impossibles du moins essayer à travers l'intérêt commun pour la science et à travers des collaborations très concrètes comme un partage du travail scientifique peut être un facteur de paix et que c'est quelque chose que nous devons envisager davantage dans le cadre en particulier dans le cadre du ministère des affaires étrangères voilà je vous remercie que vous me permettez de contribuer oui allez-y merci Edith exprimait son souci il y a largement de quoi nous l'avons tous ce souci grand souci les trois lapins il y en a trois pour à cause de ce souci beaucoup d'entre nous craignent qu'il soit possible de trouver une solution et beaucoup d'entre nous ont tendance à ne plus y croire c'est normal parce que quand on a notre âge je suis peut-être un des plus vieux parmi ces gens ici eh bien on est quand même très ancré dans nos habitudes dans notre structure mais pour une solution qui permettra à Edith de ne pas être en souci et pour moi aussi pour être optimiste il faut trouver les moyens de de penser à un monde fondamentalement différent or il y a des gens qui pensent à ça et en particulier ce mouvement des jeunes comme je connais bien ce mouvement des grévistes du climat les XR etc ils sont formidables et vous voyez parmi tous les gens que je vois ici là devant moi il n'y a pas un jeune c'est pas juste il faut s'associer aux jeunes c'est eux qui nous apporteront qui feront que le traité que ICAN prendra une force et une puissance et fichera dehors ces armes nucléaires c'est de leur côté que nous que nous pouvons espérer le sauvetage associons-nous de près regardons-les de près avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de compréhension et une volonté de les soutenir c'est eux qui vont nous sauver merci je peux remercier je peux vous remercier et j'ai vu sur internet que vous faisiez partie de l'association les grands-pères pour le climat les grands-parents les grands-parents ah c'est les grands-parents c'est très bien parce que alors là franchement je veux bien m'y associer je vous remercie parce que c'est vrai qu'il faut les jeunes n'ont pas tout à fait la même expression que nous mais il faut leur laisser s'exprimer et justement par rapport au climat c'est formidable tout ce qu'ils font et il y a plein plein de d'espoir par rapport à ça mais ils n'ont pas la même expression que nous il faut leur laisser leur propre affection la nôtre ou là aussi mais ceci dit il y a un problème quand même nous en tout cas au sein du mouvement de la paix je pense qu'on n'est pas les seuls avoir un problème de relation avec les jeunes d'expression c'est pas la même il n'y a pas une question de jugement de valeur mais je trouve qu'il y a des jeunes extrêmement formidables et effectivement c'est grâce à eux qu'on pourra voir le monde de demain et qu'il faut changer c'est pas le climat qu'il faut changer c'est la société disent-ils à juste titre merci merci est-ce que je peux prendre la parole oui Richard alors moi je ne suis pas au CNRS je ne suis nulle part je n'ai pas eu de formation scientifique est-ce qu'on m'entend je suis simplement un être humain un chercheur dans la vie mais il m'est arrivé de faire des actions et je continue d'en faire notamment j'entendais Roland Nivek qui parlait de j'appellerais de faire des transversales pour pouvoir établir des relations entre le ministère de la défense entre le ministère de ceci et de cela enfin tout c'est ce que j'appelle moi des balais diplomatiques est nécessaire moi pour ma part depuis 2008 j'ai envoyé une lettre successivement aux trois présidents de la république pour leur demander en 2008 la création tout simplement d'un ministère de la paix au sein de chaque gouvernement cette pétition en 2008 est devenue puisque je l'avais traduite à l'époque en anglais elle a été reprise par one billion je veux dire un milliard et elle a continué je l'ai observé moi personnellement je ne suis qu'une personne qui lance des choses mais après je ne m'en occupe pas forcément je regarde la vie m'inspire j'écris et après si je suis convoqué pour m'animer pour impulser j'y vais mais sinon je continue mon bonhomme de chemin c'est ce que je fais depuis 40 ans et je dois dire ici présent on parle de personnes âgées mais je sais que dans nos interlocuteurs nos auditrices nos auditeurs il y a des jeunes puisque je sais qu'il y a au moins une personne que je connais et qui est jeune attends ton micro on ne t'entend plus on ne m'entend plus bref il ne va pas être trop long quand même j'ai écrit des textes dans le chat ils sont des textes justement que je publie vous m'entendez là ? oui et ces textes ne sont pas le fruit de je dirais d'une une émotion compulsive ou quel que soit le nom qu'on puisse lui donner puisque je n'ai pas de bagage je n'ai pas de diplôme derrière moi vous voyez c'est un mur blanc complètement blanc qui pour moi est très symbolique parce que toute la connaissance qui me vient c'est l'observation justement de l'être humain sur cette planète d'ailleurs j'ai écrit un essai aussi et tout ce que j'observe actuellement je l'ai écrit depuis 40 ans c'est pas maintenant c'est depuis 40 ans et j'en ai les preuves bien entendu mais je laissais développer les choses devant moi pour pouvoir avoir une vérité qui correspond et qui est corroborée sur le plan factuel et là maintenant la vie m'a fait rencontrer par le fait que nous avons créé ici en Brun l'association Un jour la paix j'ai rencontré Pierre Villard qui m'a amené à rencontrer le mouvement de la paix et pour ma part je connaissais déjà World Beyond je connaissais beaucoup d'ONG dans le monde j'étais déjà en relation avec pas mal d'être humain qui allait dans cette direction d'une véritable culture de la paix mais pour ma part j'entendais quelqu'un je crois que c'est oui les problèmes de son Richard tu dois avoir un faux contact très important je change de micro je pense ou alors conclure non non je vais changer de micro on m'entend très bien je le sais oui là c'est mieux oui oui je le sais donc je change de micro mais je disais monsieur Borde disait ou quelques personnes que j'ai entendues pensent qu'il n'y a pas de solution moi je pense que le contraire qu'il y a une solution et qu'elle existe mais l'avons-nous seulement recherché cette solution cette solution elle existe depuis que la vie existe elle-même et quand l'être humain a apparu sur cette terre cette solution elle était toujours là et elle a toujours été là et c'est la paix la paix à l'intérieur de chaque être humain pour concrétiser des actions à l'extérieur basées sur la science sur les connaissances mais avec une réponse dans ce que j'appellerais l'instant présent toujours sur le plan factuel mais pour cela c'est vrai comme disait cette personne qui parlait d'âge en se présentant comme étant la personne la plus âgée je m'excuse je ne retiens pas tous les noms pour cette personne mais pour moi c'est que justement la science comme le disait ou comme l'a laissé entrevoir Léonard de Vinci quand il à travers Michel-Ange se doit qu'il doit toucher Dieu et bien pour moi la science c'est la même chose il faut que cette science ait l'humilité de s'ouvrir maintenant à des êtres humains qui ont cette connaissance pas par des diplômes je ne parle pas spécialement pour moi parce que moi dans ma vie personnelle j'ai rencontré de nombreux scientifiques je suis moi-même issu j'ai été mon épouse a été mon ex-belle famille fait partie de ça fait 20 ans que je baigne dans le milieu scientifique mon ex-beau-frère est l'inventeur du plastique conducteur de l'électrochimie Michel Armand etc et je fais partie je fais partie de la famille de Armand en tant qu'époux de la nièce de Louis Armand qui était en son temps présidentiable et qui était le président de la SNCF bref tout ça c'est un aparté de ma vie mais personne ne la connaît réellement mais je vous en conjure ne vous arrêtez pas là pourquoi je vous donne ça comme image parce que la science de mon point de vue rejoindra la réelle humanité de l'être humain dans chaque être humain quand elle-même percera son propre cocon pour être et devenir un papillon c'est tout ce que je voulais dire donc Geoffrey voulait intervenir oui moi aussi et Francis Ajan oui d'accord oui je voudrais d'abord vous rappeler les trois lapins de Jacques Dubochet donc le nucléaire la guerre nucléaire l'environnement et il avait ajouté le virus et puis quelqu'un d'autre est intervenu en disant il y a aussi l'économie or je veux dire la crise économique qui est devant nous or il me semble que cette crise mise à part des aspects dramatiques ouvre aussi des horizons nouveaux peut-être même on peut être optimiste à ce sujet je vous donne juste un exemple à cause des problèmes je dirais quasi mortels confrontés par les entreprises d'avions Air France Suisse Air que sais-je on voit que ces entreprises sont au bord de la faillite et vont peut-être tout simplement disparaître avec eux il y a toute une structure derrière il y a par exemple en France on pense à Airbus et puis derrière Airbus on pense à Safran et puis finalement on pense à toutes sortes d'industries qui ne sont pas entièrement civiles voire en bonne partie militaires voire nucléaires or il me semble que cette crise économique qui est en train d'éclater sous nos pieds si je puis dire montre que l'économie va devoir se restructurer et ça c'est tout à fait nouveau parce que les derniers 50 ans on nous a toujours présenté l'économie capitaliste dans laquelle nous vivons comme un truc un réformable quelque chose qu'on ne pouvait pas qui avait sa dynamique propre et qu'on ne pouvait pas changer par aucun moyen quelles que soient les volontés politiques or là on voit tout d'un coup qu'elle est en train de se casser la figure et je ne dis pas que ça sera pour le meilleur de l'humanité mais ça pourrait l'être et par exemple on pourrait proposer aux gens qui travaillent actuellement pour Airbus et pour Safran et que sais-je qu'ils fassent autre chose qu'ils fassent des moulins avant que sais-je quelque chose de plus pacifique et je crois que là il y a maintenant un changement dramatique qui est en train de se faire sous nos yeux et qu'il faut en profiter bien sûr pour venir avec des propositions constructives Merci Il y a une question de la part de Gaël de Santis Oui donc c'est Gaël de Santis de l'humanité on va faire un papier demain sur le sujet et on publie l'appel il y a cet appel il sort au moment de la journée internationale il y a une journée internationale tous les ans est-ce qu'il sort également dans un moment particulier Yvan Lavallée signaler le fait qu'avec le Honduras on était à 50 états signataires du Tian ce qui amènera à ce que ce traité entre en vigueur du coup est-ce que c'est aussi une interpellation particulière pour vis-à-vis de certains états la France par exemple ou même il y a eu changement de direction politique aux Etats-Unis est-ce que ça s'adresse également à ce pays-là dans ce moment-ci je ne sais pas qui moi je veux bien dire quelques mots Yvan oui c'est une adresse à tous les à tous les chefs d'état et au peuple du monde aussi mais d'abord aux chefs d'état pour qu'ils prennent des décisions et à l'ONU alors moi je pense qu'il faut bien sûr c'est dans un moment il y a quelques réalités qu'il faut poser j'ai essayé de les poser au début en termes financiers le montant des dépenses d'armement donc 1900 milliards et pour la France et les autres puissances nucléaires à peu près 100 milliards par an pour les armes nucléaires avec comme on a pu le voir d'abord la rupture du traité ABM entre la Russie et les Etats-Unis qui est extrêmement grave voilà mais il y a eu les autres sur les armes intermédiaires etc donc il y a une remise en cause qui était faite par les Etats-Unis du multilatéralisme et ça c'est très grave je dirais que la même chose est quand même également faite par notre pays il faut se souvenir que le traité d'interdiction des armes nucléaires en 2017 quand il a commencé quand ICANN a réussi à obtenir cette assemblée générale des Nations Unies la France a tenu une conférence de presse à New York pour indiquer tout le mal qu'elle pensait de cette possibilité d'un traité donc bien sûr comme le disait Yvan cet appel il est il est bon il s'adresse à tout le monde mais d'abord il s'adresse au chef d'état possédant des armes nucléaires donc c'est vrai que l'évolution aux Etats-Unis peut quand même ouvrir des portes puisqu'on se rappelle le discours d'Obama à Prague dans lequel il avait dit qu'il espérait un monde sans armes nucléaires il y a quand même des ouvertures des possibilités il y a des mouvements d'opinion en France on sera peut-être un des plus durs aujourd'hui sur la question de la dissuasion et donc peut-être que tous ceux qui sont là sont bien au courant mais en gros la loi de programmation qui vient d'être votée a doublé en l'espace de trois ans en gros le montant des crédits consacrés aux armes nucléaires et on passe à on est en train de passer à 7 milliards par an ce qui fait une projection sur une quinzaine d'années de l'ordre de 100 milliards d'euros et donc la France va essayer de bloquer donc on a intérêt et c'est le but aussi de cet appel de faire en sorte de créer une sorte de mouvement au niveau mondial pour que pour créer les conditions d'être entendus donc il y a nos amis belges et du bureau international de la paix Alain aurait pu en parler Alain Rouy qui lance aussi une autre action qui est pour dire on ne veut plus d'armes nucléaires américaines sur le sol européen puisque des pays comme l'Allemagne l'Italie ça va jusqu'à la Turquie la Belgique ont des armes entreposées donc on est dans un moment où il y a une contradiction entre ce que veulent les opinions publiques et ce que décident les grands états nucléaires en France par exemple le sondage qui avait été réalisé par la Croix montre qu'il y a 76% des français qui sont en faveur que la France s'engage dans le désarmement nucléaire et 68% pour le traité donc c'est aussi ça qui est visé c'est-à-dire il faut être bien conscient que si on a gagné les 50 états on a l'entrée en vigueur mais que l'entrée en vigueur ne s'applique qu'aux états qui veulent bien signer donc l'objectif est de faire pression sur ces états excusez-moi si j'étais un peu long j'ai vu que Francis Azan qui a levé la parole oui Francis Azan oui donc moi je voulais intervenir un petit peu sur deux thèmes alors je suis membre pour ceux qui ne connaissent pas du mouvement de la paix j'ai aussi une formation scientifique puisque je suis ingénieur docteur en physique électronique et à ce titre j'ai travaillé pendant de longues années dans une grande entreprise d'ailleurs d'électronique pour Thalès pour ne pas la cité et j'ai pu voir par expérience que travailler sur des domaines civils ou sur des domaines militaires et bien c'était possible de passer de l'un à l'autre pour les ingénieurs ou les techniciens si un jour on devait réorienter nos industries de défense vers le civil en tout cas pour les scientifiques pour les ingénieurs et techniciens ça ne pose pas de grosses difficultés maintenant je voudrais rebondir sur ce que disait Edith tout à l'heure à propos des jeunes qui ne choisissent pas dans leur formation les sciences dures comme on dit effectivement c'est un vrai problème donc ça c'est lié à quoi à mon avis c'est lié au fait que la science elle est de plus en plus décrédibilisée il y a un siècle la science c'était le progrès c'était les lumières c'était etc de plus en plus la science dans la population c'est équivalent à les armes sophistiquées c'est équivalent à la pollution chimique dans l'agriculture c'est équivalent à la pollution dans les transports les TGV l'avion etc et donc de plus en plus dans la société la science est attaquée et décrédibilisée c'est peut-être pour ça que les jeunes ne s'orientent pas dans ces formations je pense qu'il faut que nous fassions un gros travail de réhabilitation de la recherche scientifique parce qu'on ne le fait pas assez il y a trop de dénigrement on a parlé des vaccins qui ne marchaient plus on a parlé de la chloroquine dans tous les sens il y a plein de sujets qui décrédibilisent complètement la science et ça pour moi c'est un vrai problème il faudrait qu'on puisse un petit peu mieux la défendre et mieux montrer tout ce que ça apporte au développement de nos sociétés et au développement de l'économie et du bien-être humain voilà c'est tout peut-être que est-ce qu'il y a encore d'autres personnes on va peut-être conclure sur les enfin oui juste un mot Roland Nivet oui d'accord oui donc effectivement il se passe des choses au niveau européen d'abord il y a déjà trois pays de l'Union qui ont signé et ratifié le traité c'est l'Autriche l'Irlande et Malte j'ai lu hier soir qu'un ancien ministre des affaires étrangères de Finlande fait campagne dans son pays pour que la Finlande se rallie à ce traité et l'opinion publique en Suède est également assez favorable à la rétification donc il y a des choses qui bougent au niveau européen et effectivement comme tu l'as dit il y a un mouvement contre les stationnements des armes nucléaires américaines dans les pays de l'OTAN pays bas Belgique Italie et peut-être Turquie mais enfin ça on verra bref ça bouge et au niveau européen il y a des avancées et je pense que des bonnes nouvelles sont à venir mais nous allons tous nous travaillons tous dans le même sens et ça c'est une bonne chose voilà Juste peut-être deux mots pour conclure mais pour donner des deux ou trois initiatives qui se prennent on intervient actuellement auprès de tous les parlementaires dans cette période où il y a la crise économique la crise climatique et la crise sanitaire pour dire qu'il est complètement irresponsable aujourd'hui de maintenir le doublement des crédits consacrés aux armes atomiques au même moment où nos hôpitaux etc. n'arrivent pas à faire face à la crise sanitaire et on a demandé on a s'est adressé à tous les groupes politiques on a adressé le NEST à tous les députés qu'on va faire pétitionner maintenant en demandant le gel immédiat des programmes puisque qui vise à doubler et à remplacer en particulier toute la force des sous-marins nucléaires en particulier l'être et également une autre une autre chose c'est un travail qu'on a engagé avec les organisations syndicales des travailleurs qui travaillent dans le secteur de l'armement quelqu'un parlait de Thalès tout à l'heure et on a mis sur les rails la possibilité d'un d'un séminaire qu'on voudrait bien avec d'autres organisations qui est dans le cadre du collectif marche pour la paix donc comme je l'ai dit il y a 150 organisations donc la prochaine réunion qu'on doit avoir c'est comment on met en place ce séminaire qui devrait se dérouler au conseil économique social et environnemental voilà et donc le facteur d'opimisme c'est aussi la capacité qu'on a de travailler tous ensemble dans notre diversité quelqu'un disait tout à l'heure rappelez-vous de votre humanité dépassons tous les clivages politiques etc je crois que la lutte pour la paix chacun ses opinions politiques et bien sûr c'est normal qu'on le défende mais la question de la survie de l'humanité du problème du réchauffement climatique permet vraiment de voir se concrétiser des ponts sur des objectifs concrets et je crois que ça c'est la manif de l'an dernier et quand même sur le climat a été là vraiment quelque chose d'assez révélateur c'est dommage qu'à Paris la répression se soit on va dire abattue sur cette manifestation parce que là on avait réussi entre les mouvements de paix et tous les mouvements de jeunes les jeunes pour le climat actions pour le climat citoyens pour le climat à avoir un appel commun je pense à monsieur Dubochet tout à l'heure on avait réussi ça et donc c'était c'est un signe d'espoir donc je voudrais terminer sur ça je pense que on va continuer donc en publiant l'appel on va l'envoyer comme on le disait pour essayer de faire qu'il soit repris dans toute la communauté scientifique et en particulier par les étudiants et pas simplement par les enseignants chercheurs et les chercheurs par toute la communauté scientifique et au-delà par toutes les opinions publiques en lançant cette pétition sur les réseaux sur les réseaux et les outils à notre disposition pour faire connaître notre action en espérant en espérant que les journaux et les médias mais bon il ne faut pas désespérer si on a 78% des français qui sont favorables au désarmement nucléaire alors que les médias n'en parlent pas beaucoup c'est aussi c'est aussi parce que tout ce travail de différentes organisations différentes sont faits ça ne fait pas de bruit mais ça travaille positivement dans les consciences Yvan est-ce que tu veux conclure ? Oui justement ce que je voulais dire c'est que ce n'est qu'un début nous lançons quelque chose et toutes les bonnes volontés bien sûr mais toute la société concernée et pas seulement les scientifiques alors un élément de réponse on prétend de répondre c'est beaucoup sur l'âge des participants il faut bien comprendre quand même que pour être à un certain niveau scientifique il faut arriver à un certain âge en général et que bon pour lancer cet appel je suis parti alors j'ai peut-être eu tort mais je suis parti de scientifique responsable et que maintenant on va pouvoir élargir à toute la société voilà par ailleurs cette désaffection par rapport la désaffection par rapport à la science et la montée de l'obscurantisme elle est liée aussi à une société en crise et à une société qui n'est plus une société révolutionnaire voilà la bourgeoisie a été révolutionnaire quand elle était révolutionnaire elle a créé le conservatoire national des arts et métiers elle a poussé le développement des forces productives pour parler clair de la science ça n'est plus le cas soyons clairs là-dessus voilà je vous remercie donc merci à tous ceux qui ont participé et mardi soir on fera une conférence tout public orientée vers les organisations les 150 organisations du collectif En Marche pour la Paix et le grand public en gros les 20 000 personnes qui ont sur internet signé pour la pétition pour le tient on essaiera de les associer à travers un nouveau moment de rencontre et on vous informera tous ceux qui peuvent y participer sont les bienvenus merci et bon appétit merci merci au revoir merci au revoir